À Gatineau, musée canadien de l'histoire, où tout ce qui entoure Raymond, le dépôt du rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées en cours présentement. Là, je comprends qu'on en est dans les cérémonies et que le rapport ne va être déposé qu'en fin d'avant-midi? Oui, le rapport est déjà public, par contre. Il a été remis à l'ensemble des journalistes réunis ici à Gatineau un peu plus tôt ce matin. Mais effectivement, il sera remis symboliquement à Justin Trudeau un peu plus tard. La cérémonie ici est commencée depuis environ une quarantaine de minutes. Au cours des derniers instants, on a observé une minute de silence à la mémoire des nombreuses femmes et filles autochtones disparues et assassinées au fil des décennies au Canada. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de femmes et de filles autochtones qui ont été affectées. La gendarmerie royale du Canada, il y a quelques années, avait sorti un chiffre, 1200. Mais il y a des gens qui pensent que c'est beaucoup plus élevé. Peut-être plus de 4000 femmes autochtones portées disparues, assassinées au fil des décennies au Canada. Alors le dépôt aujourd'hui de ce rapport qui fait, je le disais un peu plus tôt, près de 1200 pages, c'est un moment très important. D'ailleurs, une leader autochtone qui a parlé au début de la cérémonie a dit qu'il s'agit d'un jour historique. Et elle a interpellé directement le premier ministre Justin Trudeau, qui assiste à cette cérémonie en compagnie de son épouse. Elle a dit au premier ministre qu'il faut qu'il y ait des suites à ce rapport, que ce n'est que le début. On disait également un peu plus tôt, c'est un rapport qui est long, mais qui contient un langage très fort. On parle carrément de génocide au Canada, un génocide canadien. C'est comme ça qu'on qualifie cette problématique. Alors, ce sera très intéressant de voir la réaction du gouvernement fédéral. Justin Trudeau doit livrer un discours au cours de cette cérémonie qui doit se terminer aux alentours de 11 heures. La ministre québécoise des Affaires autochtones, Mme Damour, est également présente ici aujourd'hui. Elle doit également donner sa réaction après la cérémonie. Alors, on reste ici évidemment aujourd'hui et on vous tient au courant de tous les développements, Jean-François, tout au long de la journée. L'enquête qui devait se terminer en octobre 2018 aura coûté 92 millions de dollars. Merci beaucoup, Raymond. On surveillera vos interventions tout au cours de la journée.